Mon ex est manipulé par une autre personne, par sa famille, par ses amis, bref. Vous souhaitez récupérer votre ex et vous avez l'impression que votre ex est manipulé. Et finalement, il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière votre ex. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est lorsque je vous fais en coaching, il y a souvent, lorsque vous me parlez de manipulation, il y a finalement une volonté de se dédouaner. Mais non, votre ex n'est pas manipulé. Finalement, cette personne, sa famille ou ses amis ont ouvert les yeux à votre ex sur des comportements qui étaient bien souvent inadmissibles. Lorsqu'on en parle en coaching et que je vous dis si c'était un de vos enfants qui vous racontait la même relation que vous avez eue avec votre ex, bien souvent, il y a un moment de silence et vous dites, oui, c'est vrai que j'ai un peu abusé. Donc, est-ce que c'est réellement de la manipulation, d'une part, de déresponsabilisation de votre part, de façon de vous dédouaner finalement ? Donc là, il faut regarder objectivement. Est-ce que, effectivement, vous avez vraiment déconné et non, votre ex n'est pas manipulé ? Ou est-ce que, finalement, vous n'avez rien à vous reprocher ? Finalement, tout cela est un énorme petit propos et, effectivement, votre ex est manipulé. Mais dans 99% des cas, messieurs, dames, si vous êtes honnêtes, c'est uniquement une façon de vous dédouaner. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, et lorsque vous me dites sans coaching, c'est ce que je vous dis, c'est pourquoi vouloir récupérer un ex qui est manipulable ? Est-ce que vous voulez, dans votre vie, une personne qui est manipulable ? Un couple, c'est une association avec qui vous avez envie de vous associer. Pourquoi vous vous associez ? Si c'est faire une association et que cette personne, au cours de route, vous apercevez qu'elle est manipulable, et bien, encore une fois, posez-vous une bonne question. Pourquoi voulez-vous récupérer ce type de personne ? Si vous pensez sincèrement que votre ex est manipulé, c'est qu'il y a une part de mépris dans le chef. Il y a une part de supériorité, ou en tout cas, vous jugez votre ex pas suffisamment supérieur au point de se faire manipuler. Un autre point, même si j'en ai un petit peu parlé, vous savez, ses amis, sa famille, etc., essaieront toujours de protéger votre ex, entre guillemets, parce que c'est sa famille, c'est ses amis. Bien souvent, ils vont taper dans votre dos, non pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est pour également encourager votre ex dans sa décision. C'est être une sorte de soutien émotionnel, finalement, vis-à-vis de votre ex, en lui disant qu'il ou elle a pris de la bonne décision, que finalement, vous n'étiez pas à la hauteur, que finalement, il y avait des griliefs contre vous, et ça, vous devez vous y préparer. La famille et les amis de votre ex ne sont pas vos alliés dans une reconquête amoureuse, bien au contraire. Donc, comprenez bien que quand vous parlez de manipulation, finalement, c'est bien souvent pour vous dédouaner de ce travail d'objectivité face à la rupture amoureuse, à comprendre les causes de la séparation. Pourquoi vous ne répondiez pas, vous ne répondiez plus aux attentes, aux envies, aux besoins de votre ex ? Et c'est là-dessus qu'il va falloir aller. Ne vous inquiétez pas, votre ex n'est pas bête. Si demain, vous incarnez à nouveau la meilleure opportunité pour votre ex, votre ex va revenir. Et les amis, sa famille, ou je ne sais pas qui, dira à nouveau du bien de vous. Encore une fois, regardez tout ce que pouvait vous reprocher votre ex. Et si, effectivement, si c'était un de vos enfants, vous auriez dit, effectivement, la séparation était indispensable. C'est ça que vous devez comprendre. La rupture amoureuse était indispensable. Si vous, vous étiez heureux, en tout cas, votre ex n'était pas heureux, pas épanoui. Ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question de bonheur et, on va dire, de projection future à l'ex. Maintenant, que faire ? Alors, si vous avez cette impression-là, alors, première erreur à ne pas faire, c'est critiquer les personnes qui vous critiquent. Je vous l'ai dit, finalement, c'est par solidarité. Il s'en manque un petit peu d'autres relations. Ça fait partie de la famille de votre ex, des amis, donc ils sont là pour leur remonter le moral. Donc, n'allez pas les critiquer. En plus, ils n'ont qu'une seule version, la version de votre ex. Donc, ils ne sont pas pleinement dans votre relation amoureuse. Également, n'allez pas critiquer, finalement, leur critique. C'est quelque part vous déresponsabiliser, c'est vous dédouaner. Vous avez déconné dans cette relation amoureuse. Quoi qu'il arrive, vous avez fait l'imbécile, vous avez eu des mauvais comportements. Donc, arrêtez de trouver les excuses Pierre-Paul-Jacques. Assumez, enfin, pleinement. Pour changer, pour comprendre, vous commencez par assumer. Également, comprendre que c'est dans la relance de la complicité que l'on est une personnelle. Je vous l'ai dit, si vous incarnez un niveau d'opportunité, si vous rehausser votre valeur, si vous arrivez à relancer la complicité, vous reviendrez avec votre ex. Finalement, ce n'est pas que votre ex est manipulé, c'est qu'il n'y avait plus de complicité dans votre couple. Il n'y avait plus de fourrure, vous ne compreniez plus. Finalement, dans cette connexion émotionnelle, il y a eu un creuset émotionnel, finalement. Vous n'étiez plus pleinement vous-même. Finalement, il y a eu un conflit, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de friction. Tout cela, vous voyez bien que, finalement, la relation était dysfonctionnelle. Vous n'êtes pas arrivé dans la rupture par hasard. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir miser, sur la relance de la complicité. Ses amis, ses familles, ça fait partie également de votre ex. C'est pour ça qu'il ne faut pas le dire. Et également, je vous l'ai dit, c'est accepter et arrêter de lutter contre cette séparation. Plus vous allez vous débattre, et plus, finalement, votre ex va s'éloigner. Comprenez également le yo-yo émotionnel de votre ex, qui est tiraillé potentiellement entre vous, ses sentiments. La destruction d'un monde, la destruction d'un nous, une séparation, c'est la destruction d'un monde. C'est, avec la rupture, on doit se réapproprier le jeu. C'est ça qui est bien souvent difficile. Donc, votre ex sera tiraillé entre ses sentiments pour vous, et également de sa famille, ses amis, qui lui ont dit du mal de vous. Donc, comprenez bien que, parfois, votre ex va vers vous, et parfois, votre ex s'éloignera. Encore une fois, ce n'est pas que votre ex est manipulé. C'est que, objectivement, bien souvent, votre relation amoureuse était dysfonctionnelle. La rupture amoureuse était indispensable. Vous savez, si vous arrivez à incarner un bonheur potentiel, c'est ça que vous avez réussi en début de relation, à créer une connexion émotionnelle, à faire qu'un futur était possible avec vous, qu'un « nous » était envisageable, parce que vous répondiez aux besoins, aux attentes, aux envies de votre ex. C'est ça que vous devez retrouver pour récupérer votre ex. Allez, arrêtez de dire que votre ex est manipulé, sinon, posez-vous la question de pourquoi récupérer ce type d'ex-là, et posez-vous, pardon, enfin, les bonnes questions, c'est comment je peux récupérer mon ex, qu'est-ce qui n'allait pas, comment on est passé d'un complément à un couple, qui est dans une séparation, et c'est là-dessus que vous allez le voir pour aller. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce en arrière qui fait toujours plaisir, et je vous dis, à très bientôt, à très bientôt !